L'incertitude, c'est quoi ? C'est ce qui caractérise une ambiguïté, pour le dire plus savamment, la sous-détermination d'une hypothèse par les données à notre disposition. Par exemple, si je veux organiser un pique-nique demain, je vais me demander est-ce qu'il va pleuvoir ? Je peux essayer de le deviner moi-même en regardant le temps qu'il fait aujourd'hui. C'est souvent une indication utile pour prévoir le temps du lendemain, mais sa fiabilité reste limitée. Je peux chercher à réduire mon incertitude en utilisant d'autres sources d'informations, comme les prévisions météorologiques. Ce que nous a appris la recherche en psychologie et en neurosciences, c'est que le cerveau évalue et utilise les niveaux d'incertitude tout le temps. Le cerveau utilise l'incertitude pour percevoir son environnement, pour commander et ajuster des actions motrices, pour prendre des décisions, pour évaluer sa mémoire du passé. Le plus souvent, c'est inconscient, parce que pour l'essentiel, notre vie mentale est inconsciente. Et les connaissances scientifiques actuelles vont donc clairement à l'opposé d'un message simpliste, qu'on entend parfois, qui serait que nous serions très mauvais pour gérer l'incertitude. La réalité, elle est plus nuancée. Notre cerveau a des compétences qui sont réelles en matière d'incertitude, mais ces compétences ont aussi des limites. Je vais détailler deux exemples pour l'illustrer. Le premier, c'est le fait de chercher à réduire son incertitude en combinant différentes sources d'informations. Pour être concret, disons que je viens de rentrer dans un restaurant et que je me demande si je vais bien y manger. Je peux utiliser des indices qui sont immédiatement accessibles, ce qu'il y a beaucoup de monde. Mais chaque indice est partiellement ambigu. Je peux accumuler des indices pour réduire mon incertitude. Est-ce que c'est chic ? Est-ce que je vois le macaron du Michelin sur la porte ? Je peux aussi utiliser des connaissances préalables. Les psychologues appellent ça des a priori, par opposition aux indices qui sont immédiatement accessibles. Si je suis déjà venu dans ce restaurant de nombreuses fois et que j'y ai bien mangé, ça réduit mon incertitude sur mes chances de bien y manger aujourd'hui encore. Se reposer sur des a priori est souvent utile pour réduire efficacement notre incertitude, mais ça nous induit parfois en erreur. C'est ce que révèlent les illusions visuelles. Notre système visuel utilise massivement des a priori. Par exemple, notre cerveau a des a priori très forts en ce qui concerne l'effet de la perspective sur la taille apparente des objets. Tellement fort qu'on ne peut s'empêcher de voir la surface de ces deux tables comme différentes, alors qu'en réalité, elle est identique. Mon deuxième exemple concerne l'apprentissage. Certains de nos a priori ne sont pas fixés, on peut les mettre à jour. Dans l'exemple du restaurant, c'est grâce à mes visites répétées que je forge mon a priori. Chaque nouvelle visite est l'occasion de le modifier. Ces modifications répétées qui constituent un apprentissage sont modulées par l'incertitude. En tout cas, elles devraient l'être. Si je suis absolument certain, a priori, que c'est un bon restaurant, je vais peu changer d'avis, même si un jour, je suis déçu de mon dîner. Je me dirais que c'est un simple accident. Au contraire, si je ne suis pas du tout sûr, a priori, par exemple, parce que c'est la première fois que j'y vais, alors un seul dîner me permettra de faire évoluer significativement mon a priori. L'incertitude joue donc un rôle de régulateur dans l'apprentissage. Si on est absolument certain de nos connaissances a priori, on ne les change pas. Et donc, on n'apprend pas. Au contraire, si on doute fortement de nos connaissances a priori, on changera d'avis tout le temps, sans capitaliser véritablement sur le passé, et donc, on n'apprend pas non plus. Avoir des niveaux d'incertitude qui sont justes est donc crucial pour de nombreux aspects de notre vie mentale. Attardons-nous sur les situations dans lesquelles l'incertitude n'est pas bien gérée. L'incertitude gère alors de fortes émotions et active des mécanismes ou attitudes alternatifs pour être réduites instantanément. Le coût de ces mécanismes et attitudes est que l'on devient en réalité moins bien adapté à l'environnement. Ainsi, on peut être amené à ne plus considérer les informations externes et ne plus prendre en compte que nos connaissances a priori sur un sujet, ou encore à cesser de mettre à jour ces connaissances. A l'envers, on peut être amené à prendre en compte très fortement toute information extérieure sans juger de sa fiabilité. Enfin, à force de remettre en question ces croyances, on peut penser qu'aucune connaissance n'est valable ou ne mérite d'être apprise. Ces attitudes et mécanismes se révèlent particulièrement dans des situations de doute excessifs, lorsqu'une action est nécessaire ou qu'il existe un fort stress. Ils s'activeront d'autant plus facilement que l'on ne maîtrise pas les techniques de gestion de l'incertitude. Et les adolescents sont naturellement plus sensibles à l'incertitude. À cette période, le cerveau est en plein renouvellement de ses connexions. Cette très forte plasticité cérébrale survient de façon concomitante aux changements environnementaux, qu'ils soient sociaux, professionnels ou identitaires. Et cette association fait de l'adolescence une période cruciale pour l'apprentissage de la gestion de l'incertitude, capacité qui sera par la suite plus fixe. Mais cette concentration de facteurs d'incertitude signifie aussi une vulnérabilité toute particulière aux situations qui comprennent de l'incertitude. Il est donc fondamental d'enseigner la gestion de l'incertitude et de ne pas générer une incertitude trop forte par rapport aux ressources individuelles, ce qui risquerait au contraire de renforcer des mécanismes et attitudes délétères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada